On entend des fois dans certaines voies spirituelles et autres que le chemin spirituel est infini. Sous-entendu que l'on n'a jamais fini de se connaître et de se libérer de nos entraves. Et ça peut créer plusieurs choses en nous. Déjà on peut se dire « Waouh, c'est fatigant, après tout le chemin que j'ai parcouru, en plus il n'y a pas de fin ». On peut se dire « Bon, quand est-ce que ça s'arrête ? » Et du coup on ne s'autorise pas à être cette paix infinie que l'on cherche et qui n'est nulle part ailleurs que ici et maintenant. On garde cette idée qu'on réalisera notre nature plus tard, quand ça sera l'heure ou quand Dieu l'aura décidé. Et ça nous maintient dans une illusion qui voile à la réalité. La réalité que ici et maintenant tout de suite, tu es déjà complètement réalisé spirituellement. Il ne peut en être autrement. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, il n'y a que ça, que l'amour inconditionnel qui englobe toute chose. Pour qu'il y ait un chemin spirituel, il faut croire être quelqu'un. Il faut croire être une personne qui chemine vers l'illumination, vers la réalisation du soi. Et donc, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que nous sommes un personnage qui chemine vers la vérité ? Non, nous sommes la vérité au sein de laquelle semble apparaître un quelqu'un, tout comme il semble apparaître toutes les formes que l'on peut voir. Mais ce corps est juste un objet de perception, comme tout le reste. Et il ne s'agit pas de nier notre corps ou de nier nos pensées. Non, ce sont juste des choses qui semblent être là. On s'en sert d'outil, on joue notre rôle, on s'amuse à faire semblant d'être quelqu'un. On joue le jeu. Et ça n'est vraiment que ça, ça n'est qu'un jeu. Et si ça semble devenir plus sérieux qu'un simple jeu, c'est juste qu'on se raconte des histoires. On ajoute de la gravité à quelque chose qui de base est complètement neutre. Et croire être un chercheur spirituel, croire cheminer, c'est une histoire que l'on s'invente, qui est assez sérieuse finalement. C'est considérer que ici et maintenant, ça ne va pas. C'est penser que je suis dans un état d'illusion et de souffrance, et que je dois cheminer vers un état spirituel, vers un état de paix profonde. Mais la conscience infinie que l'on est n'est pas un état. Elle est ici depuis toujours. Puis si en plus on se dit que le chemin est infini, soit ça va nous saouler, soit on peut commencer à se raconter des histoires comme « Je dois être humble sur le chemin, car je n'ai jamais fini d'apprendre. » « Le chemin est infini, alors qui suis-je pour prétendre être arrivé ? » Effectivement, si quelqu'un prétend avoir terminé le chemin, ou être arrivé quelque part, c'est encore une histoire, encore une illusion. On est déjà arrivé, on est déjà ça. Et ça, ce n'est pas prétentieux, c'est juste ce qui est. Il s'agit de simplement s'autoriser à être cela, de s'autoriser à juste être. Ton attention qui se disperse dans tous les sens, et notamment dans ces concepts spirituels de comment réaliser sa nature, etc., tu la remets sur elle-même et tu laisses tomber tout ça. Juste, tu reviens à la présence que tu es déjà. Et depuis ici, tu peux sentir qu'il n'y a pas de chemin, il n'y en a jamais eu, car il n'y a personne, il n'y a pas de temps ou de destination à atteindre. On ne peut que croire à de telles choses. Mais ici et maintenant, quand tu es juste cela sans rien ajouter, tu peux te dire « Mais qu'est-ce que je pourrais trouver de plus que ça ? » Qu'est-ce que je pourrais trouver de plus que l'infini lui-même ?